Et là je vous propose de passer maintenant à un morceau un peu plus costaud, c'est l'exégèse du Coran que propose le père Galé. Alors j'aurais certainement pas la prétention de tout en dire ici, parce que c'est extrêmement vaste, et puis que je continue avec lui de la développer notamment. Déjà la première chose à comprendre, c'est que cette exégèse-là, elle ne vient pas du père Galé lui-même, même s'il a beaucoup travaillé par lui-même, elle vient de toute une tradition de compréhension du texte coranique par les chrétiens d'Orient. Donc on peut parler du père Antoine Moussali, on peut parler de Mgr Dora Haddad, on peut parler de chrétiens en Orient en latin, les pères maniens notamment à Jérusalem. Et puis derrière, qui veut s'appuyer sur une tradition, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour les musulmans, la langue arabe est une langue d'une certaine façon idéologique. Enfin, ils ne vont pas forcément vous le dire de cette façon-là, mais les linguistes pourront tout à fait vous l'expliquer, que la langue arabe, en tant que telle, elle s'est formée grâce aux califes qui en ont fixé la calligraphie, par exemple, la grammaire, l'orthographe, et le sens des mots. Il n'y a pas de dictionnaire arabe au VIe siècle, par exemple. Les premiers dictionnaires arabes sont des dictionnaires islamiques, et qui imposent des définitions aux mots, et une façon de considérer la langue, qui interdit de réfléchir sur son sens. Mais quand on est chrétien arabe, on a la liberté de penser et de croire ce qu'on veut, d'une certaine façon, et on peut aller mettre en cause des interprétations islamiques qui sont données dans le Coran. On peut par exemple mettre en cause le fait que quand on lit Nabi dans le Coran, ce qui veut dire prophète, ça ne renvoie pas forcément systématiquement à Mahomet, ça peut renvoyer à Moïse, ça peut renvoyer à Jésus, par exemple. Et d'autres sens peuvent apparaître au Coran, comme cela. Puis on va explorer la chose, et ainsi de suite. Et ce qu'un musulman s'interdit de faire, parce que pour un musulman, on ne peut pas aller mettre en cause le sens même du Coran. Il ne peut pas y avoir de regard critique sur le Coran, en fait. Donc pour cela, que c'est parmi les spécialistes de la langue arabe non inféodée à l'islam, qu'on va trouver la possibilité d'un regard critique. Et donc, chez ces chrétiens d'Orient, dont le Père Galet a recueilli en quelque sorte la tradition. Là, je vais vous donner un exemple d'une exégèse faite par le Père Galet, et qui montre la réalité de l'histoire que je vous ai expliquée tout à l'heure. Ou plutôt, c'est avec ce genre d'études qu'on peut expliquer, qu'on remonte en fait, et qu'on explique l'histoire comme je l'ai faite. Comme je l'ai fait ce matin. Un extrait du Coran, c'est le verset 116 de la Sourate 5, que vous connaissez peut-être, c'est un verset de polémique anti-chrétienne dans le Coran. « Quand Dieu dira à Oissa, fils de Marie, et c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu. » Là, on est dans le scénario musulman, c'est on est à la fin des temps, et Jésus vient reprocher aux chrétiens d'avoir associé à Dieu le culte que les chrétiens ont rendu à Jésus et à sa mère. Et certains musulmans, enfin la plupart de la tradition musulmane jusque récemment, a compris ce verset comme accusant les chrétiens de rendre un culte divin à Jésus, un culte divin à sa mère Marie. « Issa, fils de Marie, et ma mère » dans la même phrase, c'est quand même bon. Et les musulmans croyaient donc que Marie était une sorte de déesse dans le christianisme. Et il y a même encore aujourd'hui des chercheurs musulmans pour vous expliquer qu'il y aurait eu, dans l'Arabie fantasmée de Mahomet du 7e siècle, des sectes mariolâtres chrétiennes qui adoraient Marie comme une divinité. Et d'une, si ça avait été le cas, elle n'aurait pas été chrétienne, et de deux, elles n'ont jamais existé. D'ailleurs, le Coran lui-même, dans une des surates, la numéro 5, il y a tout un long passage où Dieu interroge le Christ, lui a dit « Est-ce que tu as dit à tes adeptes de t'adorer comme un dieu, ainsi que ta mère ? » Donc, ce n'est pas une erreur. C'est à cette époque, il y avait un culte marial considérant la Vierge comme une espèce de déesse. Bon, et puis c'est resté dans la tradition chrétienne, la mère de Dieu, et cela existe jusqu'à aujourd'hui. Surtout en Oréan, d'ailleurs. Et de fait, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, en fait ? On voit le Coran qui fait, en fait, là, un énorme contresens sur la trinité chrétienne. Il suffirait de demander à un chrétien ce que c'est que la trinité, il vous dira, évidemment, c'est Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Et en fait, si on va demander aux chrétiens d'Orient, ils vont vous dire la même chose. Et ils vont vous dire, mais attention, chez nous, l'Esprit Saint, on a un jeu de mots, et encore maintenant, en araméen, chez les chrétiens oraméophones, on désigne l'Esprit Saint sous le nom de mère, mère de Dieu. Et toujours maintenant, en fait. C'est le Père Galilée qui a trouvé ça. Il a été demandé à un patriarche, j'ai oublié son nom, et le patriarche a ri à la question du Père Galilée, en disant, comment est-ce que vous interprétez ce verset ? En disant, regardez derrière la porte. Et derrière la porte, il y avait une espèce de cadre avec une prière pour la trinité, en araméen, et dans le texte, l'Esprit Saint a été nommé la mère. Pourquoi la mère ? Parce que l'Esprit Saint, en araméen, il est au féminin, on peut dire que c'est l'aspiration. Et en fait, ce que veut dire ce verset, c'est une critique tout à fait, comment dire, adressée aux chrétiens, en disant, vous, chrétiens, la Trinité, on n'est pas d'accord, Dieu n'est pas d'accord avec ça, Dieu vous condamnera au jugement dernier, parce que jamais Jésus vous a demandé de prendre, comme deux divinités en dehors de Dieu, lui-même Jésus et sa mère, l'Esprit Saint. Donc en fait, ce à quoi on est renvoyé là, c'est encore une fois la culture siro-araméenne, et au fait que, dans l'écriture première de ce verset, il y avait des gens qui écrivaient, qui comprenaient la culture siro-araméenne, quand les premiers gens qui ont reçu ce verset, alors ce n'était pas un verset, c'était une prédication, on était dans un environnement culturel qui comprenait la référence que la mère, c'est l'Esprit Saint, puis on voit aussi qu'il est venu un moment où on n'a plus compris cette référence, et qu'on s'est coupé de l'influence siro-araméenne. Alors ça, c'est un premier élément. Et maintenant, on va coupler cette réflexion à l'exégèse d'un autre verset, où en fait, Dieu, on va dire que c'est Dieu, si on prend dans l'explication musulmane des choses, Dieu vient essayer de consoler la Vierge Marie, enfin Marie, plutôt, c'est pas la Vierge Marie, c'est Marie, Marie-Âle, mère de Issa, le prophète musulman Issa, Jésus, en lui disant que, oui, certes, les gens disent des calomnies sur ton compte, parce que tu as eu un enfant sans connaître d'homme, et donc ils racontent des calomnies, et ils viennent te consoler en disant, et moi je viens de te consoler en disant, sœur d'Aaron, Marie, sœur d'Aaron, ne t'inquiète pas, ton père n'était pas un homme indigne, ni ta mère une prostituée. Sous-entendu, la naissance de Jésus est légitime, ne t'inquiète pas. Et là, on est face à un problème, qui est toujours un problème aujourd'hui pour les musulmans, et toujours un problème d'interprétation générale, c'est qu'on voit Marie, mère de Jésus, qui est identifié dans ce verset à la sœur d'Aaron, c'est-à-dire Myriam, la prophétesse dans la Bible, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le tombeau est à Petra, de même que le tombeau d'Aaron est à Petra, et qu'au milieu coule une rivière qui s'appelle la rivière de Moïse. Après ça, on dira que Petra n'a pas de lien avec les origines de l'islam. C'est étonnant de penser que des bédouins incultes auraient su qui étaient à Aaron et qui étaient Myriam, la prophétesse, ailleurs que s'ils avaient été à Petra. Enfin bon, ça je pense que c'est un indice très fort pour montrer que l'hypothèse de Petra, dont je vous parlerai tout à l'heure, est très intéressante, en fait. Donc, sœur d'Aaron, comment expliquer que des bédouins puissent faire le lien entre Marie, mère de Jésus, et Marie, sœur d'Aaron ? En fait, qui, à l'époque de Mahomet, pouvait comprendre cette identification ? Cette identification, encore aujourd'hui, les musulmans ne la comprennent pas, et ils inventent tout et n'importe quoi pour l'expliquer. Ils vont dire qu'à l'époque de la Vierge Marie, enfin de Marie, mère de Jésus, on s'appelait du nom des prophètes parce que c'était une façon de s'honorer l'un l'autre, que le surnom du père de Marie était effectivement Aaron. Enfin, ils inventent des quantités d'histoires à dormir debout sans jamais faire le lien entre Marie, sœur d'Aaron, Myriam, la prophétesse dans la Bible, et Marie, mère de Jésus. Parce qu'ils sont incapables de le faire, parce qu'ils l'ont perdu, ce lien. Nous aussi, on l'a perdu. Mais pas complètement, parce qu'on lit toujours la première lettre de saint Paul au Corinthien, au chapitre 10, 1, 4. Vous connaissez, saint Paul dit « Car je ne veux pas que vous l'ignorez, fère, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuit et dans la mer, tous ont mangé le même aliment spirituel, tous ont bu le même breuvage spirituel. » Et c'est là que l'exégèse intervient, enfin, intéressante pour nous, je veux dire. « Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. » Et là, on voit un lien qui est fait par saint Paul entre le rocher de la tradition juive dans le désert, dont la tradition juive, la Tosefta, qu'on trouve dans la Tosefta, dit que c'est Myriam la prophétesse, par sa prière, qui l'avait donnée au peuple. C'est-à-dire que quand le peuple était en exode dans le désert, il y avait un rocher qui le suivait, au moment du bivouac, le rocher, du rocher coulait la source, les sources, auxquelles le peuple pouvait s'abreuver, éviter de mourir de soif. Et saint Paul dit, pour nous, qui sommes les descendants du peuple, le rocher auquel on s'abreuve, c'est le Christ lui-même. L'eau qu'on boit du Christ, c'est notre salut, en quelque sorte. Et donc, on peut identifier, dans une pensée judéo-chrétienne du 1er siècle de saint Paul, la figure de Marie, Myriam la prophétesse, qui donne le rocher au peuple, et la figure de Marie, mère de Jésus, qui donne le rocher du salut, le rocher qui permet aux chrétiens de s'abreuver. Donc, en fait, on a un lien qui existe entre Marie, mère de Jésus, Marie, mère d'Aaron, Marie, pardon, sœur d'Aaron. C'est un lien qui ne vaut que dans la culture juive. Il faut avoir la tradition juive en tête pour le comprendre. Et donc là, on en revient encore une fois à ce que je disais auparavant. Le Coran n'est pas un texte arabo-arabe, il est pétri d'influence juive, en fait. Siro-araméenne, en l'occurrence, mais juive. Et plus profondément, on peut se demander derrière, enfin plus profondément à côté de ça, si on regarde le sens même de cette phrase qui défend la réputation de Marie. Ton père n'était pas un homme indigne, ta mère est une prostituée. Qui attaquait la réputation de la Vierge Marie ? C'est les Juifs rabbiniques, en particulier dans les Talmud, qui ont écrit des horreurs sur elle en expliquant que Jésus est le fils d'un adultère avec un soldat romain et autres. et on peut se demander alors qui, dans une même phrase, maîtrise à la fois la tradition juive et en même temps peut attaquer l'autre tradition juive rabbinique qui met en cause la dignité de la Vierge Marie. Quel juif, donc non-chrétien, de fait, puisque là on n'est pas dans un texte chrétien, on est dans un texte qui, au contraire, combat la Trinité, donc quel juif non-chrétien pouvait défendre la virginité de Marie ? Vous voyez que quand on met en rapport ces deux versets qui nous parlent l'un et l'autre d'une certaine manière de Jésus et de Marie, on voit s'y exprimer une pensée qui n'est pas arabe en tant que telle. C'est une pensée qui est juive, qui est pétrie de tradition juive, il faut comprendre la tradition de l'Exode pour pouvoir la comprendre, mais c'est une pensée qui n'est pas une pensée juive rabbinique puisqu'elle va défendre la virginité et la dignité de la Vierge Marie. C'est une pensée qui est empreinte de référence chrétienne, à la Vierge Marie, à Jésus, mais c'est une pensée qui est déjà post-chrétienne puisqu'elle condamne une doctrine chrétienne existante qui est celle de la Trinité. Et donc vous voyez, vous avez deux versets du Coran dans lesquels on a déjà quasiment un portrait robot de ceux que j'ai identifiés tout à l'heure comme étant les judéo-nazaréens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas arabes, qui sont dans une pensée juive, mais pas une pensée juive rabbinique, qui sont pleine de christianisme et qui sont post-chrétiens. Voilà le genre d'exégèse qui permet de trouver, d'affirmer l'existence de ce courant et de montrer qu'il a été fondateur dans l'islam puisqu'il est aussi prégnant dans la doctrine, la pensée qui s'exprime dans le Coran. Alors là, c'est un petit peu complexe. Il faut rentrer, vous voyez, on rentre dans l'analyse profonde, il faut maîtriser les différentes traditions juives, chrétiennes et autres. Parfois, il y a plus simple que ça encore pour caractériser le Coran, c'est de faire ce qu'on appelle une exégèse complète, une exégèse scientifique, globale du Coran, c'est de regarder, non pas verser par verser ce qui est dit, mais de regarder un terme dans le Coran, dans l'ensemble du Coran, en fait, et d'essayer de comprendre ce qu'il signifie par rapport à toutes ces occurrences dans le Coran, et là, il y a un sens qui apparaît, et un sens global qui apparaît, en fait, c'est ça qu'on pourrait appeler une exégèse globale. Normalement, c'est comme ça qu'on fait quand on apprend l'exégèse, qu'on fait l'exégèse dans l'Évangile, par exemple, et que, je ne sais pas, on est intrigué par le mot de, je ne sais pas moi, de graine, qui est utilisé dans plein de paraboles, et on va regarder un peu partout ce que ça veut dire, et on comprend ce que c'est que la définition. En fait, derrière, ça s'appelle tout simplement lire le texte pour ce qui est réellement écrit, pour ce qui est écrit de manière littérale, et non, donc, pour ce que la tradition force à comprendre. Et ça, c'était d'une certaine manière relativement difficile avant l'informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils informatiques, j'en reparlais tout à l'heure, c'est facile, vous regardez, vous cliquez maintenant sur un mot, vous avez toutes les occurrences, et vous pouvez comparer les définitions les unes aux autres, mais auparavant, il fallait être un spécialiste du Coran pour pouvoir aller regarder, par exemple, l'expression de Jean du Livre dans le Coran, et aller regarder toutes ces occurrences dans le Coran, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine, je ne sais pas, si je sais, mais j'ai oublié, excusez-moi, enfin, j'avais fait ce travail, justement, j'ai mon tableau Excel que j'ai fait sur ce sujet-là, des Jean du Livre dans le Coran, mais je n'ai plus le nombre en tête exactement, c'est plusieurs dizaines. D'aller regarder toutes les occurrences de ce mot-là, il essaie de comprendre son sens. En islam, la tradition musulmane nous dit, les gens du livre, les gens de l'écriture, al-qitab, ce seraient les juifs, les chrétiens, les musulmans, en tant qu'ils ont reçu une écriture révélée, un livre saint, donné par un messager de Dieu. Donc, la Torah par Moïse, l'évangile au singulier par Jésus, et le Coran par Mahomet, bien sûr. Et donc, les musulmans, quand ils ont cette définition en tête, quand ils voient Jean du Livre un verset, alternativement, ils disent, soit c'est les juifs, soit c'est les chrétiens, soit c'est les juifs et les chrétiens, éventuellement, ça peut être les musulmans, ou ça peut être les juifs, les chrétiens, les musulmans. Et ils choisissent au cas par cas. Pourtant, quand on lit l'ensemble des occurrences, il y a des moments où ça ne passe pas du tout, cette définition. On est forcé de se rendre compte que Jean du Livre, ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose. Alors là, je vous propose juste de regarder deux ou trois versets dans lesquels il y a des Jean du Livre et de vous voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec la définition que les musulmans donnent à l'expression. Verset 110 de la Sourate 3, extrêmement connu ce verset, qui parle des Jean du Livre en disant, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont les pervers. Donc on voit que dans les Jean du Livre, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont la foi et il y a les pervers. Et il y a une petite partie qui a la foi et beaucoup de pervers parmi eux. Alors, est-ce que ça colle avec la définition tripartite des musulmans ? Bon, j'en doute un peu. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme quasiment autant de musulmans que de chrétiens. Peut-être un petit peu plus de chrétiens. Peut-être un milliard 6 ou un milliard 7 de musulmans. Et deux milliards 2 ou deux milliards 1 de chrétiens. Bon, ça ne colle pas en fait. Si on regarde, ce n'est pas une petite partie. Il y en a qui la font là, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Autre verset, au verset 112, donc juste après, deux versets après, toujours en parlant des gens du livre, on dit, il y en a certains qui ont encouru la colère de Dieu et les voilà frappés de malheur pour avoir recouvert les signes de Dieu et assassiné injustement les prophètes. Et là, on commence à voir une définition un peu plus précise de qui sont les gens du livre. Qui a recouvert les signes de Dieu ? Ça veut dire quoi, recouvrir les signes de Dieu ? Ça veut dire écrire les Talmud au travers desquels et lu la Torah et interpréter la Torah. Et assassiner injustement les prophètes, ça c'est l'accusation classique envers les judéens, envers les chefs des juifs. Bon, on a compris, les gens du livre, il n'y a pas beaucoup à les voir, ils sont constitués principalement des juifs, les gens du livre, c'est les juifs. et on va le voir encore plus précisément avec ce verset 65-67 surat 3 où les gens du livre, on vient les interpeller en disant « Oh, gens du livre, pourquoi vous disputez-vous le sujet d'Abraham ? » Abraham n'était ni un juif, ni un nazaréen, il était entièrement soumis à Dieu, il n'était point du nombre d'associateurs. Abraham n'était ni juif, ni nazaréen. Donc, en fait, on voit que à la catégorie des gens du livre juif sont attachés une catégorie des gens du livre nazaréen et on comprend derrière que les gens du livre ce sont en fait les gens de la Torah, le livre en question à l'époque de Mahomet, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le Coran qui n'existe pas encore, c'est la Torah et que dans cette catégorie-là on définit les bons gens du livre, les bons juifs qui sont les nazaréens en fait et on les voit apparaître ici dans la dichotomie ni juif ni nazaréen et qui n'ont rien à voir avec les associateurs les chrétiens puisque là on les met à part comme une autre catégorie donc nazaréen ne veut pas dire chrétien et qu'il y a donc une autre catégorie dans les gens du livre qui sont les juifs rabbiniques donc en fait les gens du livre dans le Coran ça définit les juifs le peuple juif les lecteurs de la Torah ceux qui ont reçu la Torah et non pas les juifs les chrétiens les musulmans voilà ce que donne une exégèse globale alors là c'est juste traversé il faut regarder les 30 et sur les 30 c'est encore plus clair je suis obligé vu l'exercice d'aller un peu plus vite que ça je vais aller plus vite maintenant pour vous montrer par exemple que les mécréants c'est à dire les koufars dans le texte coranique ne sont pas des gens qui rejettent l'islam c'est pas ce que dit le mot le mot koufars en tant que tel il veut dire recouvrir recouvreur et qui est-ce qui est qualifié de koufars dans le Coran c'est j'avais mis le verset précédemment verset 112 verset 3 ceux qui ont recouvert les signes de Dieu et assassiné justement les prophètes donc le koufars les koufars pardon le kafir les koufars c'est pas c'est pas l'infidèle musulman littéralement même si c'est ce que la tradition musulmane dit la tradition musulmane dit nous qui sommes chrétiens nous sommes des koufars je sais pas moi les esquimaux qui ne sont pas musulmans sont des koufars non ce que dit le texte coranique littéralement c'est que les koufars les mécréants sont en fait des juifs recouvreurs c'est la désignation des talmudistes des juifs rabbiniques en fait pareillement quand on lit dans le texte coranique chrétien j'ai mis entre guillemets et bien ça désigne ça serait censé désigner tous les chrétiens alors que le mot qui est utilisé est le mot de nasara nasara ça veut dire nazaréen les nazaréens y sont définis en de nombreuses occurrences du coran comme étant en fait parmi les gens de la Torah une ouma une communauté parmi le peuple de Moïse qui avance sur la voie de la vérité et de la justice ils passent les nuits prosternées et debout dans le seigneur verset 64 de la surat 25 je vous ai déjà parlé du verset qui dit qu'Abraham n'était ni juif ni nazaréen et qu'il n'était point du nombre d'associateurs ce qui veut dire que nazaréen ne peut pas vouloir dire chrétien puisque l'associateur veut dire chrétien donc on voit déjà par la cohérence du texte que le mot nazaréen ne peut pas vouloir dire chrétien le mot de nasara dans le coran il désigne les judéo-nazaréens et ainsi de suite vous avez par exemple le coran qui parle de polythéiste de païen le mot n'est pas celui qui est utilisé le mot n'est pas celui de polythéiste mais celui d'associateur ceux qui recouvrent parmi les gens du livre et les associateurs iront dans le feu de la géhenne vous avez compris ceux qui recouvrent parmi les gens du livre les rabbiniques parmi les gens de la Torah et ceux qui associent d'autres dieux à Dieu c'est à dire ceux qui croient que Jésus est Dieu qui est l'Esprit Saint est Dieu ils vont aller dans le feu de la géhenne donc les polythéistes qui d'ailleurs croient en Dieu c'est à ce verset si tu leur demandes qui les a créés ils diront certainement Dieu quiconque associe à Dieu Dieu lui interdit le paradis et son refuge sera le feu prends moi et ma mère pour deux divinités en plus de Dieu on a compris les polythéistes sont les chrétiens les associateurs et donc en fait vous voyez que là rien qu'avec ça dans l'exégèse que propose le père Galet vous avez quatre clés fondamentales pour décoder le Coran et essayer de comprendre ce qu'il voulait dire originellement avant que la tradition musulmane ne transforme le sens les gens du livre c'était les gens de la Torah les mécréants coufards c'était les juifs recouvreurs les chrétiens nasara avec le fameux noun noun de nasara qu'on a retrouvé parce que c'est maintenant dans le langage musulman et même dans le langage des chrétiens en islam ils sont obligés de s'y conformer nasara veut dire chrétien puisque la tradition musulmane l'a imposé mais en vrai ça veut dire nazaréen judéo-nazaréen pareillement polythéiste mouchrikoun ceux qui associent ça veut pas dire polythéiste ça veut dire associateur et donc chrétien originellement à partir de là et puis de beaucoup d'autres éléments on peut décoder le Coran en fait et en fait ce dont on se rend compte c'est qu'on va trouver dans le Coran énormément d'indices et de descriptions de l'histoire réelle c'est ça qui est dingue en fait c'est que cette histoire dont je vous ai parlé ce matin on en retrouve une grande partie dans le Coran lui-même et ça se lit à livre ouvert en fait bon il faut un peu travailler le sujet parce que le Coran c'est un livre qui a été profondément modifié il faut pouvoir identifier avec d'autres techniques d'exégèse des endroits par exemple où il y a eu des ajouts des interpolations ce qui fait que évidemment il y a par exemple beaucoup d'endroits où on associe les Nazaréens à la condamnation des juifs et on aurait tendance à croire à ce moment là que les Nazaréens seraient des chrétiens à cause de ça or le problème c'est que à ces endroits spécifiquement en fait on a affaire à une interpolation à un ajout ça on peut le montrer par d'autres biais je ne vais pas en parler là mais tout ça pour vous dire qu'on peut lire dans le Coran ce qui s'est vraiment passé et là je vais essayer de vous en proposer quelques exemples comme je l'ai fait dans le grand secret de l'islam et puis dans sa mise à jour à venir c'est que on va ensemble lire le Coran pour ce qui est écrit littéralement et non pour ce que la tradition force à comprendre j'en ai parlé ce matin regardez verset 158 de la Sourate 2 vous avez la description de Safa et Marwa Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés de Dieu donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'omra petit pèlerinage glose de l'édition coranique de l'édition islamique je veux dire quiconque fait l'omra ne commet pas de péché en faisant le va et vient entre ces deux mondes et aujourd'hui et depuis que l'islam est islam c'est un rite essentiel du pèlerinage à la Mecque que de faire le va et vient entre Safa et Marwa qui ont été nommés comme ça ces deux monticules rocheux des monticules pas des collines des monticules rocheux qui sont à proximité de la Kaaba au centre de la Mecque or en fait Safa et Marwa je vous l'ai déjà expliqué ce sont des collines qui sont à côté de Jérusalem et en fait ce qu'on voit dans ce texte là c'est pas du tout l'explication du pèlerinage à la Mecque on voit un prédicateur qui enseigne un auditoire arabe la topographie et les rites du pèlerinage juif ou nazarien au temple de Jérusalem la maison Al-Bait c'est le temple c'est le mot qui est utilisé pour dire le temple et qu'est-ce qu'il décrit ? il décrit pas les deux monticules rocheux de la Mecque il décrit le mont Scopus le mont Moria qui est la base du temple entre lesquels il faut faire une procession et donc vous voyez on a un autre sens le vrai sens du texte qui est là en fait soit on le lit de façon islamique et on dit bah oui c'est à la Mecque et c'est pour faire le pèlerinage soit on voit ce qui est marqué pour de vrai et on sait que Scopus c'est Safa Marwa c'est Moria l'évidence et on y voit autre chose c'est un enseignement en fait vous voyez c'est pas une révélation divine qui nous dit comment faire le pèlerinage c'est quelqu'un qui enseigne à des arabes qui ne le savent pas quelle est la topographie à Jérusalem et comment on y fait le vrai bon pèlerinage dans les règles juives dans les règles juives voilà une autre citation donc verset 136 sur Ad 4 soyez fermes en votre foi en Dieu en son messager au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant évidemment les musulmans par la tradition musulmane vont dire il faut qu'on croit en Dieu qu'on croit en son messager Mahomet au livre qu'il a fait descendre sur son messager il faut qu'on croit au Coran et au livre qu'il a fait descendre avant il faut qu'on croit à la Torah à l'évangile même si on n'y croit pas trop parce que c'est falsifié déjà on voit une grosse incohérence là puisqu'on leur demande de croire dans des livres dont on leur dit par ailleurs qu'il s'en falsifié déjà on voit que la tradition musulmane ne donne pas une explication logique et tangible de cette affaire là en fait il faut lire tout simplement soyez fermes en votre foi en Dieu en son messager qui est messager on peut dire Mahomet mais il n'y a pas de raison de dire Mahomet si on se situe au 7ème siècle on voit en fait là un prédicateur qui enjoint des arabes convertis ou judéo-nazaréistes qui les exhorte en fait à croire au messager Jésus c'est-à-dire croire à la messaginité de Jésus qui les exhorte à croire au livre qu'il a fait descendre sur son messager c'est-à-dire croyez à l'évangile et au livre qu'il a fait descendre avant croyez à la Torah donc c'est-à-dire croyez dans l'enseignement de Jésus et appliquez la loi de Moïse en même temps soyez des bons judéo-chrétiens entre guillemets tout en étant arabes autre citation extrêmement connue parce que celle-là c'est celle qui justifie selon l'islam selon la tradition islamique le fait que la Mecque a été créée par Abraham vous avez un verset qui dit et quand ou et alors ça dépend de la façon dont je le traduis mais c'est le même mot et alors Abraham et Ismaël élevé les assises de la maison le temple ô notre Seigneur accepte aussi de notre part donc c'est verset 127 de la Sourate 2 et alors tous les musulmans vous diront c'est ça qui justifie le fait que la caraba de la Mecque a été construite par Abraham avec l'aide d'Ismaël or c'est pas ce que dit le texte une fois de plus et qui plus est il est là très mal traduit parce que le verbe élevé n'est pas conjugué et conjugué en fait à l'inaccompli c'est à dire qu'il n'a pas été élevé il doit être élevé donc en fait il est conjugué au futur il n'y a pas de futur en tant que tel dans la langue arabe mais c'est une façon de le dire c'est ce qu'on appelle l'inaccompli ça n'a pas été fait et ce que veut dire le texte c'est alors non pas Abraham et Ismaël élevé mais ils devront élever ils relèveront les ruines du temple les assises de la maison c'est les ruines du temple de Jérusalem et en fait ce qu'on voit dans ce verset c'est un prédicateur qui évoque le projet de reconstruire le temple de Jérusalem à partir de ces ruines et ce temple cette reconstruction sera le fruit d'une collaboration entre les fils d'Abraham la figure des fils d'Abraham c'est les vrais juifs les vrais justes les judo-nazariens et les fils d'Ismaël c'est à dire les arabes convertis qui sont alliés au premier je vous propose encore une lecture de ce type là et puis après on arrêtera l'exégèse du Coran parce que c'est un peu un pain de somme ça se fait beaucoup à l'écrit aussi mais je vous invite après à aller voir le PDF du Grand Secret de l'Islam j'en ai fait bien davantage et c'est assez instructif encore une fois je vous invite là on va continuer notre lecture dans ce sens là et vous allez voir j'essaie de trouver des choses qui sont un peu parlantes regardez ce verset qui est également un peu incompréhensible dans la tradition musulmane verset 5 de la sourate 5 vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise au sens halal c'est le mot vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous alors en islam théoriquement ça donnerait le droit aux musulmans de manger les viandes des chrétiens et des juifs et d'ailleurs il y a beaucoup de musulmans qui mangent kachère parce qu'ils savent que grâce à ce verset que Dieu l'a permis c'est halal mais le problème avec les chrétiens c'est qu'ils ne sont plus trop chrétiens et que je ne sais pas si on achète des knakirta si ça se trouve dedans il y a du porc enfin bon voilà mais on voit quand même que là il y a quand même un truc bizarre comment est-ce que les gens du livre qui mangent du porc par exemple comment est-ce que dans le même temps qu'eux mangent du porc Dieu peut nous permettre de manger leur nourriture vous voyez on est dans les incohérences là on ne va pas s'arrêter là quand on est musulman il y a la tradition musulmane on voit impose des espèces de viatus mentaux là des paradoxes il y a un truc qui est intéressant c'est que ce verset permet aux musulmans d'épouser des femmes des gens du livre c'est à dire selon la façon musulmane de comprendre des chrétiennes et des juives et donc les musulmans se donnent le droit d'épouser des chrétiennes et des juives il y en avait dans leur harem et il y a toujours des musulmans qui les épousent parce que le coran le permet c'est ça qui le permet alors le coran là en l'occurrence littéralement c'est pas du tout ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte là encore une fois c'est un prédicateur qui enseigne à des arabes anciennement chrétiens il leur enseigne la loi juive il leur enseigne la cache-route il leur dit vous avez le droit de manger la nourriture des juifs la bonne cache-route enfin c'est une cache-route peut-être plus ou moins adaptée aux arabes puisque dans d'autres parties du coran on va voir que le chameau est permis le porc est interdit mais le chameau est permis alors que le chameau dans la cache-route c'est une abomination au même titre que le porc mais bon et donc ça permet à des arabes convertis aux judéo-nazaristes de faire table commune avec des juifs et donc ça permet de faire table commune avec les judéo-nazaréens c'est ça qui compte et puis cette histoire de femmes vertueuses entre les croyants et de femmes vertueuses entre les gens qui ont reçu le livre c'est pour pouvoir sceller des alliances matrimoniales entre les arabes convertis et les judéo-nazaréens c'est pas du tout pour aller épouser les chrétiennes c'est pas ça dont il s'agit c'est pour faire comme Mahomet et Khadija et sceller l'alliance entre les arabes et les nazaréens alors ce qui est amusant c'est qu'avec ce verset-là on a aujourd'hui chez les musulmans une compréhension complètement de travers mais bon vous avez compris d'où ça vient un autre passage qui a l'air extrêmement alambiqué en fait qui est difficile à comprendre également dans la tradition musulmane verset 37 de la Sourate 10 ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de Dieu mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers alors là les musulmans vont dire que le Coran dont il est question dans ce verset c'est le Coran divin c'est le Coran de Mahomet c'est le Coran islamique mais comment est-ce qu'on peut imaginer un prédicateur qui parle de son propre livre qui est en train d'être écrit le Coran comme un tout comme quelque chose qui est déjà fini c'est comme si je ne sais pas moi je vous annonçais que je vais écrire une encyclopédie dans 10 ans et je vous en parle comme si elle existait déjà maintenant avec tout ce qu'il y a dedans et la façon dont on en parle là-dedans elle n'a pas à être forgée en dehors de Dieu mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui elle existe déjà en fait donc ce qu'on comprend derrière là il y a un truc qui ne va pas du point de vue islamique et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute venu sur le univers là aussi on se demande ce que c'est les musulmans ont résolu ces contradictions en inventant l'idée qu'il existe auprès de Dieu un modèle céleste du Coran le livre par excellence le livre en quoi il n'y a pas de doute et que alors à ce moment-là pour expliquer ce verset ce verset c'est Mahomet qui dit je suis en train de vous donner le Coran mais ne vous inquiétez pas c'est exactement la même chose que le vrai bon Coran céleste qu'il y a auprès de Dieu c'est comme ça qu'il interprète c'est quand même un peu tiré par les cheveux surtout cette histoire de Coran céleste donc c'est pour ça qu'on a inventé l'histoire de Mahomet qui va au ciel sur un cheval ailé voir le Coran céleste tout à l'heure je vous ai expliqué l'échafaudage qu'on construit pour essayer de donner une cohérence vous en voyez là un exemple manifeste c'est-à-dire que pour expliquer le Coran céleste on est obligé d'inventer le cheval ailé parce qu'il faut que Mahomet aille au ciel voir le Coran céleste il y a beaucoup plus simple c'est de lire ce qui est écrit pour de vrai pour de vrai pour de vrai il n'est pas écrit Coran islamique de Mahomet là on est sur à 10 verset 37 pour le vrai on voit quoi on voit un prédicateur qui parle du Coran mais Coran ça ne veut pas dire Coran islamique Coran ça veut dire lectionnaire un lectionnaire on sait ce que c'est un lectionnaire c'est un livre qu'on utilise pour les célébrations la liturgie dans lequel on a une sélection de textes sacrés de prières de chants d'invocations et en fait derrière en fait derrière ce qu'on voit c'est que le maître judéo-nazaréen en fait il explique que le lectionnaire qu'il propose aux arabes et que la prédication il accompagne sont dans la droite ligne des bonnes écritures du livre en quoi il n'y a pas de doute c'est-à-dire la Torah qui ne blachènent pas les écritures saintes bien au contraire elles se fondent directement sur elles sur la Torah et elles proposent avec ce lectionnaire une sorte de digest de la vraie bonne écriture sainte et donc on comprend derrière que le Coran qui est nommé dans le texte coranique lui-même n'est pas le Coran musulman mais est ce fameux lectionnaire de cette sélection de textes de la Torah alors on va voir maintenant un autre verset pour le coup très emblématique des contradictions de la lecture islamique du Coran il s'agit du verset 82 de la surah 5 sur lequel beaucoup d'islamologues et beaucoup de savants musulmans se sont un peu arrachés les cheveux parce que si on le lit selon la tradition musulmane elle-même selon ce qu'elle préconise on y trouve une énorme contradiction le verset 10 tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens alors comment est-ce que alors que les associateurs sont des chrétiens on peut considérer dans un même verset qui serait à la fois les amis et les ennemis des croyants et on voit là que la lecture musulmane n'est pas juste et qu'il faut il faut en arriver il faut lire le texte pour ce qui est littéralement écrit et non pour ce que la tradition force à comprendre et donc on comprend que ce qui est écrit là c'est que tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs c'est-à-dire les chrétiens qui associent Jésus à Dieu sont les ennemis les plus acharnés des croyants c'est-à-dire les arabes convertis au judéo-nazaréisme et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants comme on vient de définir ce sont ceux qui disent nous sommes nazaréens et non chrétiens nous sommes les judéo-nazaréens et on a donc là encore une fois la trace d'une prédication qui vise à convertir les arabes chrétiens au judéo-nazaréisme et on voit donc que le prédicateur là commande de se méfier des juifs et des chrétiens qui ne manqueront pas de critiquer le judéo-nazaréisme les vrais amis et les exemples à suivre pour les arabes ce sont les vrais alliés judéo-nazaréens alors voilà on va s'arrêter là pour cette exégèse du coran et si vous souhaitez la poursuivre je vous invite à aller consulter les tableaux que j'ai mis dans le grand secret de l'islam et tout particulièrement les tableaux que j'ai mis dans la nouvelle édition la mise à jour qui va sortir très prochainement Merci d'avoir regardé cette vidéo !